Il y avait encore un parti communiste vivant en France et il y avait une classe ouvrière qui était repérable comme telle, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et cette classe ouvrière était en majorité portée à se référer au parti communiste. Alors, nous comprenions très bien, nous y avions d'ailleurs participé, que l'on dénonce des redoutables excès qui se produisaient à l'Union soviétique. Mais nous ne voulions pas que ça se traduise par une condamnation du communisme sous sa forme, disons, française et aussi italienne. Le propos de l'homme révolté était de substituer à toute idée, à toute recherche du type action révolutionnaire, une conception de la révolte qui nous apparaissait un peu trop abstraite, comment dire, idéaliste et hors de propos, je veux dire, n'en brillant pas sur la réalité. Et donc, au temps moderne, nous nous sommes posés la question, dès ce moment-là, du compte-rendu que nous étions évidemment tenus d'en faire. Et puis, personne ne voulait, aucun d'entre nous ne voulait s'en charger. Et ça a duré environ six mois. Et Sartre a tranché en disant, il faut que ce soit Jansson qui le passe. Il a trouvé un argument qui me paraissait bizarre, en disant qu'au moins je le ferai poliment. Et vous l'avez fait poliment ? Je pense que je l'ai fait poliment, mais je l'ai fait durement.